Vous avez envie de chercher un nouvel emploi, mais en fait, vous n'osez pas agir parce que vous êtes en poste. Vous avez peur de vous faire remarquer par votre boss et du coup d'en subir des représailles. Restez connecté. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces pour trouver un emploi sans attirer l'attention de votre hiérarchie et de vos collègues. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karen Thuzern, coach carrière. Depuis 15 ans, j'accompagne les professionnels ambitieux à trouver un emploi et réussir leur prise de poste. Pour ne rien manquer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la cloche. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Et si vous voulez plus de conseils, suivez-moi sur Instagram, vous avez mon compte qui s'affiche. Bonne nouvelle pour ceux qui l'ignorent encore, j'organise une masterclass le jeudi 30 septembre à 12h30 pour vous aider à faire un CV qui décroche des entretiens. C'est gratuit, mais le nombre de places est limité. Donc ne perdez pas de temps pour vous inscrire, je vous mets le lien dans le descriptif. Allez, c'est parti. Networker en étant en poste, ça peut créer une mauvaise ambiance au travail ou même vous coûter votre place. C'est pour ça qu'il est important d'être vigilant et de le faire dans la plus grande discrétion. Mais pas de panique, je vais vous délivrer les astuces pour devenir un véritable ninja à la recherche d'emploi et pour ne pas éveiller les soupçons de votre entreprise. Il y a une chose importante que vous devez savoir. Il est beaucoup plus confortable de postuler pour un emploi quand on est déjà en poste. Pourquoi ? Parce que les entreprises ont toujours envie de recruter des professionnels qui sont convoités plutôt que des chômeurs. Alors, si vous voulez réussir votre recherche d'emploi, vous allez devoir mettre en place un plan d'action. Pour commencer, vous allez devoir chasser de votre esprit tout ce qui peut bloquer votre transition professionnelle. Commençons par comprendre ensemble les pensées qui vous empêchent de vous jeter à l'eau. Pensée numéro 1, vous vous dites, je ne peux pas actualiser mon profil LinkedIn parce que mon DRH va le voir. Vous avez l'impression qu'on piste tous vos faits et gestes. Cette idée, elle vous paralyse et du coup, vous ne vous servez pas d'un réseau très puissant qui est LinkedIn et c'est dommage. Pensée numéro 2, vous dites, si je sollicite mon réseau, quelqu'un va finir par vendre la mèche. Du coup, vous êtes bloqué par le fait de parler de votre projet autour de vous car l'information pourrait circuler et votre chef pourrait apprendre que vous voulez quitter le navire. Pensée numéro 3, quelqu'un va le remarquer au bureau. Le fait de poser une demi-journée ou d'arriver sur votre 31 au travail vous donne l'impression d'attirer l'attention sur vous et de laisser penser que vous passez des entretiens. Alors, soyez honnête, dites-moi, dans quelle situation vous êtes, pourquoi vous n'avancez pas ? Vous avez peur de mettre à jour votre profil LinkedIn, peur de vous appuyer sur votre réseau ou alors vous craignez de vous faire repérer au bureau ? Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. J'insiste sur ce point, vos appréhensions, vos craintes, elles ne doivent pas transformer la réalité. Sinon, vous risquez de passer votre vie à vous répéter, j'en ai marre de mon travail mais je suis bloqué parce que je suis en poste. Et trouvez cette bonne excuse pour ne jamais passer à l'action. Donc, il est important que vous compreniez que mener une recherche d'emploi quand on est en poste, c'est compliqué. Mais, cela vous met dans une position de force face aux recruteurs et ça, c'est très confortable. Alors, je vous connais, vous allez me dire, oui, mais je n'ai pas le temps de chercher en semaine. Donc, peut-être que je vais poser une semaine de vacances pour me consacrer à 100% à ma recherche d'emploi. Surtout, si vous avez cette idée en tête, vous l'abandonnez. Une recherche d'emploi, ça prend du temps et ça demande donc de s'armer de patience. Les périodes de vacances, elles ne sont pas, en principe, suffisantes pour trouver le job de vos rêves. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'à la fin de cette semaine de vacances que vous aurez posée spécialement pour votre recherche d'emploi, vous allez culpabiliser de ne pas avoir obtenu de résultats et en plus, vous risquez de perdre encore un peu plus de motivation à aller au travail. Mais revenons aux basiques. Et ça, vous ne devez pas l'oublier. Il est beaucoup plus confortable pour vous de postuler à un nouvel emploi quand vous êtes en poste. Il faut juste adopter les bonnes méthodes pour y arriver et je vais vous dire comment tout de suite. C'est pourquoi je partage avec vous aujourd'hui les bonnes pratiques pour un networking discret et productif. Pour réseauter efficacement, je vous présente une routine simple à adopter dans la durée. Je vous assure que si vous vous y tenez et que vous le faites avec constance, vous allez finir par obtenir des résultats. Alors, voilà comment vous devez procéder. Bonne pratique numéro 1. Networker en dehors du travail. Vous devez vous organiser, programmer dans votre agenda un temps que vous allez dédier à votre recherche d'emploi. Faites-le plutôt en dehors de vos heures de bureau. Par exemple, pendant votre pause déjeuner, de bonne heure, le week-end ou en soirée. Et si ça vous semble infaisable, je vous invite à regarder ma dernière vidéo, gestion du temps et motivation. Je vous mets le lien dans le descriptif. Et dans cette vidéo, je vous explique exactement comment réussir à dégager du temps pour votre recherche d'emploi quand vous êtes en poste et déjà surbooké. Alors, bonne pratique numéro 2. Utilisez tout le potentiel de LinkedIn. Au cas où vous l'ignoriez, comme tout réseau social, LinkedIn permet d'activer des paramètres de confidentialité. Il est donc utile de masquer votre manager, votre DRH et vos collègues lorsque vous mettez à jour votre profil. Comme cela, vous pouvez réseauter, commenter des postes et publier en toute tranquillité. Intéressant à savoir, non ? Bonne pratique numéro 3. Déployez intelligemment son réseau. Votre réseau, ce n'est pas seulement ceux qui font partie de votre entreprise. Solliciter les amis, les anciens collègues peut également être bénéfique à votre recherche d'emploi. Le but, c'est de créer un effet boule de neige tout en étant discret. Bonne pratique numéro 4. Faire appel à la déontologie des professionnels. Alors, les chasseurs de tête s'intéressent souvent au profil des candidats qui sont déjà en poste. Ça, c'est sûr. Et c'est un bon point pour vous. Vous pouvez donc les contacter en toute tranquillité et leur demander de garder votre candidature confidentielle. Ils ont l'habitude d'être discrets, d'accord ? Donc, vous pouvez avoir confiance et vous pouvez démarcher les chasseurs de tête ou les cabinets de recrutement. Bonne pratique numéro 5. Profitez des avantages du télétravail. Depuis le confinement, la plupart des recruteurs ont gardé l'habitude de faire passer les entretiens en visioconférence ou tout du moins le premier. Donc, c'est l'occasion pour vous de passer vos entretiens dans la plus grande des discrétions. Vous voyez, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas chercher un emploi et réseauter quand vous êtes en poste. En conclusion, réseauter quand on est en poste, c'est possible. Que cela soit pour entretenir son réseau ou rechercher un nouveau poste. Et c'est surtout incontournable pour réussir sa transition professionnelle. Il faut juste savoir comment s'y prendre. Il faut définir son personal branding et mettre en place une stratégie de recherche d'emploi et s'y tenir. Je rappelle les étapes importantes. Networker en dehors des heures de bureau. Activez les outils de confidentialité de LinkedIn. Profitez du réseau que vous avez et le déployer. Demandez la confidentialité aux recruteurs. Et enfin, programmez vos entretiens en dehors des heures du bureau et si possible par visio. Voilà, je vous ai donné toutes mes clés pour y arriver. Vous n'avez plus d'excuses pour vous dire je ne peux pas chercher de travail parce que je suis en poste. Alors, lancez-vous et surtout, dites-moi ce que donnent vos recherches. Cela m'intéresse. Et si vous voulez mettre en place un plan d'action efficace et personnalisé pour réseauter et réussir votre recherche d'emploi, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone au 01 43 29 49 77 ou par e-mail karen.embauchemois.org J'espère que cette vidéo vous a aidé et surtout vous a redonné confiance en vous. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à regarder deux autres vidéos par ici. Et si vous voulez travailler avec moi, c'est par là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501